Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de vos questions, donc je me sens tout à fait un peu déjà embarrassé de prendre la parole. Mais peut-être pour vous dire ce que je peux dire sur la question du travail et de la violence au travail, il faut peut-être que je commence par vous raconter comment j'en suis venu à me poser ces questions et parler un peu de la méditation, puisque c'est quand même ça que je connais le mieux. Donc moi, je me suis engagé dans la méditation il y a une trentaine d'années. Mais à l'époque, personne ne connaissait trop ça. Et du reste, j'habitais encore chez mes parents. Et quand j'ai dit à mes parents que je méditais, ils ont appelé les renseignements généraux pour demander de quel secte c'était méditation. Donc c'était un autre temps. Et la question à l'époque, c'était « Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Et comment est-ce qu'il faut absolument être bouddhiste pour entrer dans la pratique de la méditation ? » Et je me suis formé dans la tradition bouddhiste à la méditation, parce que c'était la seule possibilité, il y a trente ans, de s'engager dans la méditation. Même si moi, j'ai été formé par un neuroscientifique qui était un homme absolument extraordinaire, qui était Francisco Varela, qui est mort maintenant depuis longtemps. Et Francisco Varela avait l'intuition. Donc moi, j'avais 20 ans. J'étais à la fac de philo. Je trouvais ça un peu abstrait. Quelqu'un m'a parlé de méditation. J'ai sonné à la porte. J'étais très, très inquiet. J'avais moi-même un peu peur. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il faut que je sache avant d'entrer, avant de méditer ? Est-ce qu'il y a une chose qu'il faut savoir ? » Elle m'a dit « Oui, il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que tu vas devoir enlever tes chaussures pour méditer. Donc fais attention qu'il n'y ait pas de trous à tes chaussettes. » Donc je vais. Et puis il y a ce scientifique. Et il m'explique qu'au fond, la méditation, c'est apprendre à regarder son propre esprit avec un microscope. Et qu'aujourd'hui, comprendre l'intelligence, comprendre l'esprit, c'est quelque chose de vraiment très important. Et que, bien sûr, la science a l'habitude de regarder une planète avec un appareil, le regarder objectivement. Et pour notre propre esprit, se passer d'une observation à la première personne serait extrêmement dommageable. Et il trouvait que la méditation était vraiment intéressante. Et déjà, il ouvrait la voie en me disant « On n'a pas besoin, même si on ne s'intéresse pas au bouddhisme, ce serait vraiment dommage de ne pas essayer de comprendre comment est notre esprit. » Donc je me suis engagé dedans. Et puis très vite, j'ai vu qu'il y avait un problème avec la manière dont souvent le bouddhisme s'acclimatait en Occident. Et que ça débouchait sur beaucoup de fermetures, beaucoup de cultes de la personnalité. Je suis devenu de plus en plus mal à l'aise. C'était bien avant les scandales qui ont explosé ces dernières années. Peut-être que vous avez entendu parler, mais le plus important maître bouddhiste en France, dont le centre avait été inauguré par Sarkozy, s'est révélé aujourd'hui avoir manipulé sexuellement, financièrement. Tous les gens, c'était un peu dans tous les journaux. Moi, ça faisait 15 ans que j'étais au courant, je ne comprenais pas pourquoi personne ne le voyait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me posait problème. Et donc, il y a une quinzaine d'années, je me suis engagé dans la transmission d'une méditation laïque. Maintenant, c'est assez évident, mais c'était assez novateur quand j'ai fondé l'école occidentale de méditation. L'idée que j'allais transmettre la méditation, non pas comme un gourou, mais comme un être humain qui parle simplement de l'expérience que j'ai faite, qui allait former des gens à transmettre la méditation. Et aujourd'hui, l'école occidentale de méditation est la principale école laïque qui forme des gens à la pratique de la méditation. Donc ça, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années. Et puis, j'ai vu beaucoup de réticences sur la méditation. Quand je parle de la méditation, il y avait beaucoup de réticences. Il y a 10-15 ans, les gens trouvaient que c'était un peu du temps perdu, c'était contre le collectif. Et puis, les choses ont évolué. Maintenant, la méditation s'est beaucoup développée. Et dans un sens, c'est formidable. Mais dans un autre sens, ça pose problème. Ça pose problème parce que j'ai commencé à voir que la méditation était devenue un outil technique de gestion du stress pour potentialiser le capital humain au maximum et que c'était le contraire de ce qui me semblait être la méditation. Et mon malaise est devenu de plus en plus grand. J'ai vu dans les entreprises, des fois, la méditation rentre, mais comme beaucoup de discours aujourd'hui sur le bien-être. Et je me suis dit, mais c'est absolument le contraire de ce que je crois qu'est l'expérience de la méditation. Et mes propos sont assez radicaux. C'est ma conviction. Je ne dis pas du tout que c'est un jugement définitif. Et moi-même, j'ai beaucoup changé de point de vue. Donc je peux juste partager ce que je réussis à voir aujourd'hui de la situation. Mais disons, on voit très bien dans une entreprise, quelqu'un qu'on pousse à bout, qui est au bord de faire un burn-out, de lui dire s'il gérait mieux son stress grâce à la méditation, il serait encore plus performant. Alors qu'en réalité, la méditation, si elle avait un sens, ce serait d'aider la personne à pouvoir dire non à la violence qu'elle subit. Et donc exactement l'inverse de ce qu'on prétend. Et c'est ça, à partir de là, que j'ai commencé à m'intéresser aux nouvelles formes de violence que nous subissons, à partir de l'expérience que je pouvais avoir de la méditation, en me rendant compte que nous nous allions droit dans le mur. C'est comme si on va voir un médecin parce qu'on est malade. Le médecin vous donne un médicament, mais qui n'a aucun rapport à la pathologie que vous avez. Donc le médicament est peut-être bon, mais ce n'est pas du tout le problème. Or le médicament qu'on donne aujourd'hui, c'est gérer votre stress, soyez calme, soyez zen et le bien-être. Je pense que c'est catastrophique, que ça ne répond à rien. Je pense que la meilleure manière de rendre les gens malades, et les gens stressés, et les gens angoissés, c'est de leur dire soyez zen. Parce que dès qu'on dit à quelqu'un soyez zen, on le culpabilise de ce qu'il vit, au lieu de l'aider à rentrer en rapport à ce qu'il vit. Et donc vous voyez, c'est exactement ça. La méditation, comme je la vis, comme je la transmets, c'est pouvoir être à l'écoute de ce qu'on vit. Et on fait de la méditation une technique pour éviter ce qu'on vit, et mieux remplir, et mieux répondre à une case de ce qu'on croit qu'on doit être. Et c'est le fait de devoir répondre à ce qu'on croit qu'on doit être qui finit par mettre les gens en grand danger. Donc être zen, absurde. Gérer son stress, absurde. Parce que j'ai oublié de vous dire, je fais une parenthèse, je suis de formation philosophe, j'ai fait des études de philosophie, et ça participe sans doute de mon analyse. Gérer, c'est un mot du domaine économique. Très bien, gérer son compte en banque, parfait. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle de gérer ses émotions ? Personne, tout le monde emploie son langage, gérer ses émotions, gérer son stress. Et alors moi, c'est simple, je pense que les gens ne sont malades pas parce qu'ils ne gèrent pas bien leur stress, mais parce qu'ils gèrent leur stress. Parce qu'une fois que vous avez un rapport de gestion à votre stress, vous êtes dans un rapport de contrôle, de domination, de gestion, de protocolisation, de protocole, je ne sais pas quoi, à votre stress, au lieu d'être dans un rapport d'écoute, de rencontre, de ce qui vous arrive. Et si vous vous êtes stressé, qu'est-ce que ça dit ? C'est ça l'expérience de la méditation. L'expérience de la méditation, c'est apprendre à écouter ce que l'on vit pour être dans un rapport de plus grande présence, de plus grande acuité, de plus grande justesse dans ce qu'on vit. Donc, vous voyez, c'est exactement... Donc, gestion du stress, moi, je pense que plus on parlera de gestion du stress, plus les gens iront mal. Donc, j'ai parlé de soyez-aim. Après, la troisième, à mon avis fausse idée, c'est l'idée de bien-être. La méditation, j'en souffre beaucoup, c'est immédiatement identifier au bien-être. Imaginez ma situation. Comme je pratique la méditation, les gens croient tous que je dois être zen, calme, que jamais je m'énerve, que jamais je suis... C'est juste absurde. C'est juste absolument... Ça crée une forme de... Encore une fois, de culpabilisation des émotions que chaque être humain doit vivre. C'est-à-dire, si quelqu'un exagère et que je suis en colère, l'opposé de la colère, c'est pas le calme. L'opposé de la colère, c'est un sens de justice. Et ce qui va apaiser la colère, c'est que quelque chose soit entendu de la colère. Là, on est en plein... C'est une négation complète de ce que les gens vivent en leur disant de se calmer. Donc, le bien-être me pose un grand problème parce que je ne crois pas que la question soit la question du bien-être. Je crois que la question, c'est le respect de la dignité humaine. Je crois que la question, c'est la reconnaissance. Je vais dire des choses que vous savez tous, mais toutes les études ont montré sur le burn-out qu'une des meilleures manières de prévenir le burn-out, c'est la reconnaissance. Les gens ont besoin de reconnaissance. Ils n'ont pas besoin qu'on les apaise et qu'on les calme. Ils n'ont pas besoin de chief happiness manager. Je parlais de ça à ce que j'avais fait dans un colloque il n'y a pas longtemps avec un chief happiness manager qui expliquait comment il faut lâcher prise, comment il faut gérer son stress. Plus il parlait, plus j'étais crispé ou plus au point. Il ne comprenait pas que je me sentais à l'opposé complète de cette violence. Et je trouvais que son discours était d'une violence. Mais c'est presque déconcertant de voir le manque de bon sens qu'on peut avoir. Quelqu'un, c'est évident, les gens souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à s'écouter et parce qu'ils ne sont pas reconnus et qu'on ne leur dit pas bonjour pour de bon. Ils ne souffrent pas parce qu'ils ne diraient pas assez bien leur stress et qu'on ne leur a pas donné des trucs pour lâcher prise. Je fais juste une parenthèse sur le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est juste aussi absurde. Moi, quand je suis en colère, il y a quelqu'un qui me dit lâche prise. Je ne sais pas si vous, ça marche, mais moi, ça me met encore plus en colère. Et c'est toujours la même idée. Il faudrait par le lâcher prise ne pas vivre ce que l'on vit. Quand je parle de « Foutez-vous la paix », qui a été le livre que j'ai fait qui a rencontré un immense succès, « Foutez-vous la paix », tout le monde voulait... J'étais invité dans un magazine important, m'avait invité à faire une conférence. Ils ont changé le titre, ils ont eu peur de mettre « Foutez-vous la paix », ils ont marqué « Lâcher prise ». Mais je leur dis « Mais c'est juste... » Vous voyez, toujours ramener l'inconnu au connu. Moi, je dis « Je ne veux pas lâcher prise. » « Mais foutez-vous la paix », ce n'est pas du tout la même chose. Si je suis en colère, foutez-vous lâcher prise, et il faudrait que je lâche prise de ma colère, parce que c'est mal d'être en colère, et que je devrais toujours être hyper performant, calme, etc. « Foutez-vous la paix », c'est « J'accepte que je suis en colère ». Ça ne me plaît pas, c'est peut-être douloureux, mais là, il y a quelque chose que je sens. Est-ce que je peux entendre ce que ça me dit, entendre ce qui se dit là de mon expérience, et à partir de là, il y a une possibilité de la transformer, de la changer. Mais on ne peut pas transformer les choses sans les avoir reconnues. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc voilà, la question du bien-être me semble mal posée. Je pense que ce qu'il faudrait réussir à aborder par rapport à la souffrance, je vous dis, on se trompe de médicaments, on donne un médicament qui rend les gens encore plus malades, calme, zen, qualité de vie au travail. Je pense que ce n'est pas une question de qualité de vie, de bien-être, excusez-moi, ce n'est pas une question de bien-être. C'est une question de retrouver la profondeur de notre engagement humain. Ce qui nous apaise, c'est de retrouver quelque chose qu'on sent juste. Alors il y en a qui appellent ça « valeur », moi, je n'aime pas trop. Quelque chose comme du sens, quelque chose comme la profondeur. Mais tout le monde, on le sait, toutes les recherches l'ont montré. Ce qui rend quelqu'un heureux, c'est le fait de sentir que son engagement lui permet de se réaliser, de réaliser quelque chose, qu'il est créatif, que quelque chose se passe. Vous connaissez tous l'expérience, les études de Shikshali Mali de la psychologie positive sur le flot. Juste une parenthèse, je me suis beaucoup engagé à promouvoir la psychologie positive en France. Et il se trouve que mon métier, c'est d'être éditeur. Et je suis l'éditeur de tous les grands auteurs de psychologie positive, et en particulier de Tal Benchard, qui est un ami que j'ai fait connaître le travail en France. Et donc, vous voyez, ce qui rend les gens heureux, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas quelque chose d'à côté. Ce qui rend les gens heureux, c'est qu'ils retrouvent une possibilité de quelque chose qui soit synchronisé dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans la portée de ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'horrifie. C'est comment la méditation, comme tout ce discours-là, est utilisée exactement dans le sens de ce qui va mettre les gens encore plus à distance d'eux-mêmes. Et quand j'ai publié « Foutez-vous la pêche », j'ai fait le tour de France. J'ai fait le tour de France et j'ai rencontré beaucoup de gens. Et donc, j'ai été frappé par la souffrance des gens que j'ai rencontrés partout. J'ai vu le décalage entre les questions que me posent les journalistes à Paris et la souffrance des gens. J'étais vraiment... Je le sentais, je le pressentais. Et là, j'ai vu que ce que je dis là, que j'essaye de penser, a des ramifications beaucoup plus graves chez les gens. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite à Toulon. Et il y a quelqu'un qui prend la parole et qui dit aux gens... Moi, je pense que les gens qui font un burn-out, c'est quand même un problème de... C'est quand même de leur faute. C'est quand même un problème d'égo. Je lui ai dit « Vous ne pouvez pas parler comme ça. C'est juste pas possible. Vous n'oseriez pas dire ça s'il y avait quelqu'un qui a fait un burn-out dans la salle. » Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et il dit « Non, non, les gens, s'ils sont suffisamment clairs avec eux-mêmes, ils n'ont qu'une raison de faire un burn-out. » Mais ce qui est intéressant dans l'anecdote, c'est donc... J'explique pourquoi je pense que c'est faux. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'ai dédicacé mon livre à la fin, il y avait une demi-douzaine de personnes qui étaient en larmes. Juste que quelqu'un leur dise que ce n'est pas de leur faute de faire un burn-out. Et là, j'ai vraiment compris, je me suis rendu compte partout à quel point ce discours sur le bien-être au travail est un discours qui est en train de mener les gens à un abîme. Parce qu'on les culpabilise et les gens, ils n'en peuvent plus. Et les gens, ils n'en peuvent plus qu'on leur dit que c'est encore de leur faute. On leur met de la pression du matin jusqu'au soir. Et donc, on ne voit pas quel est le problème actuel. Et le problème actuel, en tant que philosophe, le problème actuel, si j'étais médecin, je dirais le problème actuel, c'est qu'on pousse les gens à s'auto-exploiter. C'est ça qui se passe. Je ne dis pas que la souffrance actuelle, elle est pire ou moins bien qu'il y a 50 ans. Mais la singularité de la souffrance actuelle qu'on ne voit pas, c'est qu'on pousse les gens à s'auto-exploiter. Ils s'auto-exploitent comme un capital qu'il faut rentabiliser et ils ne se rendent même pas compte, ils ne le voient même pas. Ils sont entièrement emprisonniers d'un discours qui commence dès l'enfance. Du reste, vous avez remarqué que le livre qui se vend le plus pour les enfants sur l'habitation, c'est « Calme et attentif comme une grenouille ». Je n'ai rien contre le livre, mais je ne peux que déplorer le titre du livre. « Calme et attentif comme une grenouille ». C'est la dernière chose qu'il faudrait pour les enfants. Il ne faut pas calmer les enfants, il faut les aider à rencontrer leurs émotions et grandir avec les émotions. Il ne faut pas les rendre comme des grenouilles, il faut les apprendre à être pleinement humains. Ce n'est pas rien que ce discours-là passe. C'est-à-dire que dès l'enfance, il faut qu'on soit calme, il faut qu'on soit performant. Et la violence que ça implique est absolument énorme. C'est énorme. Et donc l'essentiel que j'essaie de dire, c'est que quand les gens font un burn-out, ce ne sont pas les paresseux du boulot, c'est les plus courageux, c'est ceux qui ne veulent pas laisser tomber leurs collègues, c'est ceux qui ne veulent pas laisser tomber les usagers, c'est ceux qui prennent au sérieux leur travail. Et donc au lieu de dire, excusez-nous, on vous maltraite, excusez-nous, on ne vous a pas respecté, excusez-nous, on ne vous a pas entendu, on leur fait peser la chose sur eux et on les culpabilise encore plus. Et les gens mettent beaucoup de temps à se remettre d'un burn-out, pas seulement à cause de la violence qu'ils subissent, mais aussi à cause de la violence qui leur est faite, qu'on ne reconnaisse pas la souffrance qui est la leur, dont ils sont victimes. Donc c'est ça qui est au cœur de mon analyse. Quand je parle que nous sommes dans une attitude où nous auto-exploitons, le fait que les dernières études montrent que nous dormons une demi-heure de moins qu'il y a 15 ans est un autre signe, vous voyez. Je ne sais pas que notre métabolisme a changé en 15 ans et qu'on a moins besoin de dormir et que par un sorte de miracle dans l'histoire de l'humanité, nos besoins ont changé. C'est que nous ne respectons pas notre besoin de dormir. Nous ne nous laissons pas dormir. C'est quand même abyssal. Et donc tout ça participe de ce... est un autre symptôme de ce problème fondamental. Nous nous auto-exploitons. Nous voulons encore mieux tout contrôler. Et ce qu'il faudrait apprendre à faire, c'est apprendre à écouter. C'est apprendre à rencontrer. Mais l'idée d'écouter n'a plus aucun sens. Ça n'est plus audible. Parce que quand vous écoutez, vous êtes obligés de prendre le risque de ne pas savoir ce que la personne va vous dire. Vous êtes obligés de prendre le risque d'un moment de silence, d'un moment d'inconnu, d'un moment d'incertitude. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une minute de silence. Ça dure 15 à 20 secondes. Personne ne supporte de rester une minute en silence. C'est l'augmentation des dépendances numériques qui témoigne de cette manière dont nous avons beaucoup de mal à pouvoir rester en rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on sent. Et là, il y a aussi, vous voyez donc, il y a l'auto-exploitation qui vient du fait qu'il faut toujours être plus performant. Et là, je fais une parenthèse. Je ne suis pas contre la performance. Si je vais voir un médecin, j'ai envie qu'il soit le plus performant, le plus efficace, le meilleur possible. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la dictature de l'efficacité est en train de rendre des gens non efficaces. Ça, c'est absolument chez... Moi, j'ai pas mal travaillé avec les médecins. Les médecins ont tellement de protocoles, de choses à remplir que l'ordinateur commence à s'imposer entre eux et le patient. Ils n'ont plus la possibilité de faire leur propre travail. C'est comme dans mon métier d'éditeur. Souvent, les contrôleurs de gestion demandent de faire des programmations de ce qui va se vendre l'année prochaine. Moi, je leur dis toujours, mon métier, c'est de ne pas savoir ce qui va se vendre. C'est d'être ouvert à l'inconnu et de pouvoir m'enthousiasmer pour un sujet que je n'avais pas prévu, pour un auteur que je n'avais pas prévu. Et l'idée que je peux mettre dans une case qui va marcher, c'est la meilleure manière de ne pas réussir à être ouvert à ce qui va se passer. Et donc, la volonté de tout mettre dans des protocoles, de tout mettre dans des cases, c'est ça qui pose le problème et qui participe donc de cette auto-instrumentalisation de nous-mêmes qui est à la source du problème. Et l'écoute... Et donc, il y a toute une industrie aujourd'hui qui est centrée sur l'idée de nous voler notre attention. Ça, c'est le... C'est donc, depuis l'enfance, cette manière dont il faut toujours être plus efficace. Donc, j'ai fait la parenthèse. Je ne suis pas contre l'efficacité, mais l'indicature de l'efficacité. À cela vient se joindre le fait que nous apprenons à être tout le temps sur le qui-vive, à être tout le temps sur nos téléphones. Il faut tout le temps qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est parce qu'il y a toute une industrie qui est en train de nous voler notre attention parce qu'elle vaut de l'argent. Parce que notre attention vaut de l'argent et qu'il faut qu'on clique, qu'on voit. Et donc, il faut que ça dure une seconde. Il faut qu'on ait une sorte de shoot qu'il se passe quelque chose. Et donc, le temps, la patience de pouvoir rester est de plus en plus menacée. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Toutes les dernières recherches qui montrent l'impact de nos téléphones et tout ça montrent l'impact cognitif que ça a sur notre esprit. Et on voit bien aujourd'hui qu'une question majeure, c'est même de défense de la démocratie. C'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à penser par nous-mêmes en ayant le temps de pouvoir penser par rapport à cette manière dont on est prisonnier. Et je dois dire que je suis moi-même exemple de ça. Moi, pour une sorte de petite confession, moi, j'ai une vie tout à fait... J'ai jamais eu la moindre addiction. J'ai jamais fumé. J'ai jamais eu aucun problème. À 50 ans, je me suis rendu compte que j'étais devenu addict à mon téléphone portable. Et je racontais parce que je me suis rendu compte que je regardais le soir alors que c'est pas ce que je voulais. Et donc, c'était vraiment une addiction. Et c'est une addiction très redoutable. C'est-à-dire... Oui, c'est une addiction particulièrement redoutable parce qu'elle fonctionne sur une compréhension du mécanisme du cerveau humain extrêmement fine étudiée avec des millions à l'aide d'études du cerveau humain. Et donc, nous avons à essayer de regagner notre liberté. j'étais voir une pièce de théâtre il y a quelques mois. C'était une pièce de Claude Régui. Et la salle était dans le noir complet pendant quelques minutes parce que l'acteur arrivait du fond de la salle et arrivait et marchait très doucement. Et donc, pendant 3-4 minutes, nous étions tous dans le noir complet sans rien. Pendant ce temps-là, pendant les quelques minutes de noir, beaucoup de gens ont toussé dans la salle. Et j'ai eu de la chance. Il y a une dame qui était derrière moi et qui a parlé à sa voisine. Elle a dit ça. Elle m'a tellement aidé à comprendre quelque chose qui est en train de se passer. Elle a dit à sa voisine « Heureusement qu'il y en a qui tous, sinon on pourrait croire qu'on est mort. » Et c'est juste absolument ce qui se passe. Derrière beaucoup des problèmes que nous vivons, nous vivons avec l'idée que si nous nous arrêtons, nous sommes morts. Et nous pensons que si nous sommes actifs, nous sommes vivants. Et en fait, être actif, c'est peut-être une manière d'être vivant. S'arrêter peut-être une manière d'être dans une forme de dépression et de mort. Mais on peut courir et se tuer, comme on le voit dans le burn-out. Et on peut s'arrêter et se ressourcer. Et ce qui fait problème aujourd'hui, c'est qu'on a oublié qu'on peut s'arrêter et se ressourcer. Qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais se ressourcer, ce n'est pas du bien-être. Se ressourcer, c'est se réconcilier avec nous-mêmes. C'est retrouver rapport à nos propres forces. Retrouver rapport à notre propre courage. Donc, ce que les gens ont besoin de trouver, c'est la confiance, du courage, un rapport à leur propre force. Vous voyez, ce n'est pas du tout du bien-être. Les gens, ils n'ont pas besoin de bien-être. Ils ont besoin de reprendre rapport de confiance dans ce qui les habite. Et c'est la même chose pour les enfants. Ils n'ont pas besoin d'être calmes, attentifs comme des grenouilles. Ils ont besoin qu'on les aide à avoir une certaine confiance. J'avais un jour cherché mon filleul à la sortie des classes. Et son père m'avait prévenu, il n'était pas bien depuis quelques jours. Je n'ai pas dit « Oh là là, tu es nerveux. On va se mettre en zazen et on va méditer pour que tu sois calme. » Vous voyez, ce serait horrible. C'est exactement ça, le bien-être. C'est absurde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une situation de réconfort et de confiance. J'ai fait son goûter. J'ai essayé d'être le plus rassurant possible. Et puis, on a parlé et il m'a dit pourquoi il était angoissé. Sa maîtresse avait été malade. Il avait une remplaçante qui lui faisait peur. Il avait honte d'avoir peur. Il n'avait pas osé en parler. Et le lendemain, son père m'appelle. Il dit « Mais comment tu as fait ? Ce matin, il n'avait plus peur d'aller à l'école. Est-ce que tu l'as fait méditer ? » Mais en réalité, c'est ça la méditation. Ça devrait être ça. Ça devrait être une manière de prendre rendez-vous avec soi, sentir ce qui se passe et pouvoir dire non là où la barbarie se manifeste, là où on est coupé de nos propres forces, de nos propres ressources. Et je crois que c'est ça qui nous est nécessaire. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas parler trop longtemps. Si vous avez... Comme ça, on a du temps si vous avez des questions ou des choses que vous voulez que je déploie. Mais disons, c'est ça qui m'importe de partager avec vous et de sortir de cette idée, à mon avis, à mon avis absurde dans lequel la méditation, le bien-être, être zen, être calme, en train de nous empêcher de comprendre ce qui pourrait aider nos contemporains en grande souffrance. Merci. J'avais une question complémentaire à Fabrice avant qu'on fasse ton micro parce que c'était un point qui m'avait beaucoup intéressé dans la conversation que nous avions eue parce que vous m'avez corrigé comme un excellent professeur sur la vision erronée que je pouvais avoir de la méditation qui est quelque chose de prépondue et donc moi j'avais un logiciel dessin comme un bon élève. C'est l'idée de faire le vide en soi. À l'époque, on me disait que c'était absurde de faire le vide en soi. Ça, c'est... Peut-être que je vais raconter une anecdote qui va vous montrer ce qui se passe. Donc, j'enseigne la méditation. Alors, de temps en temps, je fais ça pour des... en différents cadres. une fois, je faisais ça pour des dirigeants d'entreprises. C'était dans un petit groupe en fait, la méditation. Je leur explique que méditer, c'est juste... en gros, ce que j'expliquais là. C'est juste être ouvert à ce qui nous arrive. Donc, je parlais au moins une heure. Je ne sais pas, un détail, j'ai de montrer. Il n'y a rien à chercher. C'est juste être là où on est. Et c'est ça qui est absolument important. Comme avec mon filleul, j'ai juste été là avec lui. C'est ça qui crée le changement. On fait un exercice de méditation et puis je leur demande comment ça s'est passé. Et ils me disent tous, on a raté, on a échoué, on n'a pas réussi à faire le vide dans la tête. Et là, comme je vous ai annoncé tout à l'heure que je n'étais pas du tout quelqu'un de zen et de calme, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, mais quel crétin quand même. Ça fait une heure que je leur explique. Mais comme je suis poli, je n'ai pas osé leur dire. Mais je me suis dit, mais là, c'est quand même dingue. Ça fait une heure que je leur explique et ils font, ils veulent faire le vide dans la tête. Et j'étais complètement déconcerté. Mais après, vous arrivez et vous dites, si tout le monde pense ça, il y a un truc qui ne va pas dans ce que je dis. Et j'essaie de réfléchir après. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et ce qui ne va pas, c'est qu'ils ne peuvent pas me croire. C'est juste comme depuis l'enfance, il faut être performant, il faut réussir quelque chose. L'idée qu'il y a un truc comme la méditation dans lequel il n'y a rien à faire qu'être en rapport à ce qu'on vit, ils ne peuvent pas le croire. Ce n'est pas audible. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire « Foutez-vous la paix ». Et après, avoir m'être rendu compte de ça, je faisais un grand... Dans l'école occidentale, je faisais une présentation, il y avait 150 personnes. J'explique tout ça. Et à la fin, je dis, combien d'entre vous ont le sentiment de ne pas avoir réussi à méditer ? Et je voyais plus de la moitié des gens lever la main. C'est quand même incroyable. Le sentiment, l'auto-exploitation de nous-mêmes nous conduit tous à nous sentir en faute de ne pas réussir à faire quelque chose, y compris un truc aussi léger, sans gravité, sans enjeu que la pratique de la méditation. C'est dire qu'est-ce que c'est pour les choses qui importent. Inutile de vous parler quand on doit éduquer ses enfants et tout ça. la manière dont tout est pris de travers. Donc, méditer, c'est évidemment pas faire le vide dans sa tête qui n'aurait strictement aucun sens. Personne n'a jamais fait le vide dans sa tête. C'est absolument pas possible. Tout être humain pense. Tout être humain a des émotions. Donc déjà, cette idée est absurde et impossible. Mais en plus, méditer, quel intérêt ça aurait de faire le vide dans sa tête ? Méditer, c'est faire la paix avec toutes les émotions et les sentiments que nous vivons pouvant les reconnaître. et c'est ça qui importe. Pour faire comprendre la méditation, j'ai fait pas mal de présentations avec des musiciens. Là, dernièrement, pour le Festival du Monde, j'ai fait à l'Opéra Bastille, j'étais avec une violoniste, elle joue un morceau de musique et après, je fais un exercice de méditation de 5 minutes et puis elle rejoue le morceau de musique et puis on demande aux gens qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Et presque 90% des gens disent qu'on n'a pas entendu la même chose. C'était le temps, c'était beaucoup plus... Le temps, c'était complètement plus... C'est passé beaucoup plus vite. Vous n'avez pas joué de la même manière. Il y a une fois, une dame qui m'a dit la première fois, je ne peux pas supporter le violon, ça me pensait à ma mère et ça me semble grinçant. Et là, la deuxième fois, c'était extrêmement beau. On n'a rien fait. On n'a pas expliqué sur la musique, j'ai juste aidé les gens à méditer et le signe qu'ils ont médité, c'est qu'ils entendent mieux quelque chose comme la musique. Ça leur parle plus, le temps est différent, ils ressentent plus, c'est plus vivant. Et voilà, la méditation, c'est beaucoup plus à voir avec ça que cette idée. Vous voyez, l'idée de faire le vide dans sa tête, c'est encore une idée de contrôle, comme si on était une sorte de... Qu'est-ce qu'on peut vider ? On vide la poubelle sur notre ordinateur. Au fond, c'est le même processus de déshumanisation, faire le vide dans sa tête. La méditation est là comme un outil de déshumanisation. C'est cette déshumanisation, au fond, on pourrait dire aujourd'hui, calme, zen, gérer son stress, méditation, tout ça participe d'une déshumanisation. Et ce qu'on a besoin, c'est d'une réhumanisation. La seule chose qui peut aider les gens, c'est d'être reconnus comme des êtres humains. C'est ça qui est, à mon avis, le grand enjeu. Mais le problème, c'est qu'être humain, ça ne rentre pas dans un protocole. Ça ne rentre pas, c'est un risque. C'est une aventure, c'est une rencontre. Mais au fond, c'est ça. Et ce que je dis a l'air un peu singulier, mais si chacun d'entre nous regardons ce qui, dans notre vie, nous a transformés, c'est des rencontres toutes simples. Moi, je me souviens, j'avais un prof en classe de 4e. J'étais très mauvais élève, hypersensible, donc très mauvais élève. Et le prof me dit « J'ai l'impression que ce n'est pas facile pour vous. » Je lui dis « Ah non. » Il me dit « J'ai l'impression que les contrôles, c'est terrorisant. » J'ai dit « Ah oui. » Alors il me dit « Je te propose une chose. Dans mon cours, tu ne fais plus les contrôles, tu fais un dossier sur un sujet que tu veux du programme, tu as 3 mois pour le faire et tu me le fais après. » Il a changé ma vie, ce prof. Il avait confiance, il a vu quelque chose en moi. Peut-être que j'écris des livres aujourd'hui grâce à lui parce qu'écrire des livres, c'était déjà comme j'ai fait sur ce dossier. Ça m'a enthousiasmé. Et à la fin de l'année, il a marqué son butin scolaire formidable. Mais surtout, il faut travailler les autres matières. Parce que j'étais devenu premier de la classe. Je n'avais plus peur des contrôles. Je comprenais tout à l'histoire. Et au fond, tout le monde a des histoires comme ça. Quelqu'un qui vous a fait confiance, quelqu'un qui vous a tendu la main, quelqu'un qui a vu quelque chose en vous que vous ne voyez pas vous-même. Et au fond, c'est ça qui aide quelqu'un. Ça ne rentre pas dans des fiches, ça ne rentre pas dans des protocoles, mais c'est le plus précieux. Et je crois que c'est ça qui est au cœur de ce qu'il nous faudrait retrouver. Et ça passe évidemment par cette entente de l'écoute. Donc oui, méditer, ce n'est pas du tout faire le vide dans sa tête.